Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nabila. Elle revient sur différents points qui lui tiennent à cœur. L'influenceuse Star qui partage la majeure partie de sa vie de famille sur les réseaux sociaux, on a marre de certaines critiques qui reviennent. Que ce soit concernant l'éducation de son fils Milan, ou bien concernant le cambriolage que sa famille a subi le jour de son mariage avec son mari Thomas Vergara. Beaucoup de personnes ont pensé que tout cela avait été orchestré, ou fait comme la famille Kardashian. Nabila fait une mise au point. Moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. J'espère que ça va, du coup j'ai déposé mon fils à la nursery ce matin, tout s'est bien passé. J'en ai profité pour relancer quelques parents par rapport à son anniversaire qui approche. Donc voilà, j'ai hâte. On est sur la finalisation de tout ça. Et comme je vous ai dit, moi j'adore organiser des événements. Alors l'anniversaire de mon fils, c'est que du bonheur. D'ailleurs, j'ai vu quelques personnières qui me disaient « Oui, tu partages pas assez avec ton fils ». En fait, ce qui faisait avoir, c'est que moi, quand je suis avec lui, je vis les moments. Et c'est un petit garçon parfois qui n'a pas envie d'être filmé de la caméra et je le vois tout de suite. Parce que des fois, quand je vais snapper, si c'est pas le bon moment, ça va l'énerver tout de suite. Il va me dire « Non ». Enfin, voilà, donc je respecte aussi mon enfant quand je vois qu'on est dans un bon mood, on est cool. Donc là, je dirais que j'ai pas non plus envie de le polluer ni de le forcer. C'est un petit garçon qui a bientôt deux ans. Mais croyez-moi, il a un caractère bien trempé. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Parfois, je vais filmer, il va être trop content, il va jouer avec la caméra. Vous avez vu sur plein de vidéos, il joue, il est heureux, il en joue en fait, il kiffe. Et parfois, genre, il va se fermer comme une huître et il va pas du tout kiffer. Et il va faire un peu comme ça « Non, non, non ». Donc, voilà, c'est aussi selon les humeurs du prince parce que c'est lui qui décide pour ce genre de choses. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je suis pas toute la journée en train de le filmer. Je suis avec lui du matin au soir. À part quand il est à la nursery 4 à 5 fois par semaine, en matinée jusqu'à 15h, 30, 16h. Après, on part souvent en activité. Et puis voilà. Donc, pour vous répondre un petit peu à ça, je respecte simplement. Lui, ça se passe très bien. Honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. Il a énormément évolué, beaucoup grandi. Le soir, il va se coucher sans problème. On le met dans le lit. On lui donne le biberon. Il ne le boit pas tout de suite. Il le pose à côté de lui. Après, quand je regarde sur la caméra, il va le prendre 2-3 fois pendant la nuit. Parfois, je le vois. Il est en train de boire son biberon. C'est sérieux. Il est 3h du matin. Après, il le pose. Il se rendort comme ça. Donc, non, ça va. Franchement, bon, des fois, il est un petit peu rebelle avec la nourriture. Il a jeté par terre. Donc, on le met un peu au coin. On essaie de comprendre pourquoi aussi. Mais franchement, je n'ai pas à me plaindre. C'est un garçon, un petit garçon qui est très joyeux, qui est assez facile. Ce n'est pas le meilleur petit garçon au monde. Il a aussi ses défauts, ce qui est normal. Mais voilà. Même ses défauts, je les aime quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Et je n'ai pas vraiment à me plaindre. Tout se passe très, très bien. Donc, voilà. C'est pour ça, peut-être que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Très intelligent. Parfois, il va nous sortir des mots. On va se regarder avec Thomas. Mais comment il sait ça ? Jean-Rier, typiquement, il nous a sorti le mot ghost parce qu'on lui a montré un dessin animé avec un fantôme. En face de chez nous, il y a des travaux. On sort de chez nous. Il commence à dire, it's a mess. Genre un bordel, un peu un désordre, on va dire. Donc, non, il est surprenant. Il parle très bien l'anglais. C'est sa première langue. Je ne vais pas vous mentir. Il commence à parler un peu le français. Il connaît les animaux. Il connaît... Hier, il m'a dit fatigué. Voilà. Mais bon, la priorité, je le vois, c'est l'anglais pour lui. À la nursery, il parle l'anglais. Moi, je lui parle beaucoup l'anglais. Son papa a pris le réflexe de parler anglais parce qu'il comprend plus vite et plus rapidement. Donc, il a... Mais on lui parle aussi en français. Moi, je lui fais les phrases en double à part quand je suis crevée. Mais en général, je lui fais la phrase en anglais et je répète la phrase en français pour qu'il assimile un peu. Mais ça va venir. On se fait pas. Parfois, il va dire ça va. Parfois, il va dire it's nice. Parfois, il va dire stop the noise. Enfin, voilà. Franchement, il est surprenant parce qu'il apprend très vite. Même au niveau des lettres de l'alphabet, au niveau des phrases, il... Non, il est... Voilà. Je suis très contente de lui avoir fait ce cadeau. Pour moi, c'est un cadeau de parler l'anglais et je pense que si j'avais pas eu l'anglais, il y a plein de choses que j'aurais jamais pu faire. Donc, je suis très fière et heureuse que mon petit garçon parle l'anglais en langue principale et bien sûr le français en langue secondaire. Voilà. Ce n'est pas sa langue maternelle, le français, parce que c'est un petit garçon qui a grandi dans un pays étranger, donc à Dubaï. Et puis peut-être par la suite en Angleterre. Et donc, il a besoin de parler l'anglais. Il ne peut pas parler aux gens à Dubaï en français. Ils ne comprendront pas. Comprendront pas. Ni en Angleterre, ni ailleurs. Donc, voilà. Et comme on compte pas aller habiter en France, comme je vous l'ai dit la dernière fois, bon, bah le français, c'est la langue de cœur. C'est une langue de cœur. C'est ses origines. Il est né en France. Sa mère est française, moitié. Son père est français aussi, à moitié. Donc, voilà. Et moi, je suis née en France et j'aime la France. Et mon fils parlera le français. C'est important, quoi qu'il en soit. Ses grands-parents l'appellent par son français aussi. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qui vont venir petit à petit. Bien sûr, je ne lâcherai pas l'affaire. Il le parlera. Quoi qu'il arrive, c'est la langue qu'on parle à la maison. Donc, il n'y a pas de raison. Mais pour l'instant, je privilégie l'anglais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Snapchat, on partage des choses qu'on a envie de partager. Et que ce n'est pas parce qu'on ne partage pas qu'il n'y a pas des choses qui se passent autour. Il y a énormément de choses qu'on garde pour nous. Des moments de rigolade en famille. Des moments qu'on vit incroyables. Il nous surprend tous les jours. On se regarde avec Thomas toutes les 3 secondes en se disant mais on a fait une merveille. Mais merci, mon Dieu. Merci la vie de nous avoir donné cette pépite, cette beauté. Après, c'est mon fils. Donc, voilà. Mais moi, je le trouve incroyablement beau. Je le trouve intelligent. Je le trouve drôle. Il est charmant. Enfin, voilà. C'est ma vie. Et voilà, on a notre petite vie de famille qui continue et on est très contents. Mais voilà, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à croire parce qu'on ne snap pas. On n'a pas fait ci, ça ou il ne s'est pas passé ça. Non, rien à voir. Il y a la vraie vie et il y a Snapchat. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, là, je vous en ai coups de gueule. Donc, je continue. Non, en fait, c'est juste que ça me fait rire parce que quand on a eu le drame avec Thomas, quand on s'est fait cambrioler le jour de notre mariage, c'est-à-dire qu'on s'est mariés, on est rentrés du mariage vers 4-5 heures du matin dans notre chambre. Et notre chambre était vide. Donc, il n'y avait pratiquement plus rien. Voilà. Vous imaginez le choc. Vous passez du bonheur, l'euphorie, la joie, la bonne humeur à un drame total, en fait. Donc, le corps, il n'est pas prêt pour ça. Ça nous a fait un vrai, vrai choc. Même Thomas, lui, pourtant, il n'est pas sensible. C'est un homme et tout. Mais là, il était vraiment affaibli. Et il y avait des gens qui se permettaient de dire dans notre malheur que tout ça, c'était fait exprès pour un show. Des personnes qui se permettaient de dire oui, tout est orchestré. C'est pour faire comme Kim Kardashian. Ah oui, d'accord. Donc, on va appeler des cambrioleurs le jour de notre mariage. On va leur dire de voler toutes nos affaires les plus luxueuses, les plus sentimentales. Et on va leur dire vite repartez. Comme ça, on va faire un super buzz. Non, mais les gars, il faut vraiment redescendre. En fait, les gens, ils vivent dans un monde où ils pensent que tout est faux. Enfin, il y a tellement de gens qui ont menti pour faire des buzz pour je ne sais quoi qu'ils pensent que tout est faux, tout est orchestré. Mais rien à voir. On a vécu un drame. Et maintenant qu'il y a quelqu'un qui s'est fait attraper, il y en a plein qui font « Ouais, on est vraiment désolée. Finalement, on change d'avis. » Mais moi, je m'en fous de vos avis, en fait. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est tragique. C'est un truc que je ne souhaite à personne. Donc voilà, toutes les personnes qui sont là à imaginer des trucs qui se croivent dans un film de Steven Spielberg, il faut redescendre vraiment, les gars. Dans ma vie, rien n'était orchestré. Toutes les belles choses, tous les drames, parce qu'il y a eu des choses incroyables qui me sont arrivées. Il y a eu des drames aussi. C'est ce qui fait partie de la vie, en fait. Tout simplement, je suis un humain. Rien n'a été réfléchi. En fait, comment on peut réfléchir à des choses pareilles ? Ce n'est pas possible. Je ne fais pas partie des gens qui organisent des choses pour faire parler d'eux. Moi, il m'arrive des choses bien super, il m'arrive des choses moins bien. Tant pis, j'essaye de surmonter comme je peux. Mais voilà, c'est juste que c'est débile, en fait. Pareil pour le documentaire qu'on a tourné avec Amazon. C'était vraiment une immersion dans notre vie. Partager notre vraie vie, en fait, avec les gens qui en est vraiment. Au-delà de Snapchat, de ce qu'on vous montre de temps en temps, ce qu'on a envie de vous montrer, vraiment des personnes qui soient là, qui nous suivent et qui montrent vraiment qui on est, comment on travaille. Et voilà. Et du coup, je vous donnerai la date très prochainement. Voilà, ça a été tourné. Ce n'est plus un secret. Je pense que vous le savez. Mais pareil, je pense que vous verrez par vous-même, c'est des choses qui sont naturelles de la vie. Et on voulait vraiment ouvrir notre vie privée, professionnelle, pour que les gens puissent mieux nous connaître, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada